Salut tout le monde, c'est Alice ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On est le 26 octobre et c'est mon anniversaire ! Voilà, je fais l'anniversaire à moi-même. Je filme la vidéo un petit peu en avance bien sûr, parce que le jour de mon anniversaire, je ne vais pas être sur les Sims, quoique. Mais du coup, j'étais vraiment embêtée, je me suis dit, bah qu'est-ce que je vais faire comme vidéo un peu spéciale pour mon anniversaire ? Parce que j'avais prévu depuis un moment, mais je n'avais pas eu trop d'idées. Et je me suis dit, bah écoute, autant jouer aux premiers Sims auxquels t'as joué, c'est-à-dire aux Sims 2. Donc nous sommes sur les Sims 2, Hazardville, Supermonde. Et du coup, bah on va jouer à ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. J'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a commencé à faire quelques mois déjà. Et j'avais envie de jouer aux Sims 2, quoi. Parce que, voilà, j'ai toujours aimé les Sims 2. J'ai commencé en 2007, à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, quand vous voyez la vidéo, j'ai 19 ans. Voilà, ça va faire 12 ans. J'arrive même plus à calculer. 12 ans que je joue aux Sims, donc c'est énorme. Et j'arrêterai pas, je pense, de si tôt. Bref, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, bah c'est jouer aux Sims 2. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est les Sims 2, donc la deuxième Sims qui est sortie en 2004. Et franchement, ça reste mon préféré à ce jour. J'ai trop... Il y a trop un truc avec ce jeu. Bon, du coup, on va créer mon foyer. Je mets mon pseudo, bien sûr, parce que je vais pas vous mettre mon nom de famille. On va pas aller jusque là, on se connaît pas tant que ça. Et puis, bah, je vais me créer moi-même. Alors, bon, ça reste les Sims 2, donc vous attendez pas à quelque chose de fou en vous disant « Waouh, elle ressemble à ça ! » Non, je suis pas aussi cubique. Mais c'est fou parce que c'est vraiment le gameplay, en fait, qui m'a marqué dans ce jeu. Tout était vraiment parfait. Enfin, c'était... Voilà. Donc, ma coiffure, actuellement, ressemble à peu près à ça. C'est pour que vous ayez une idée. Je pense que je vais mettre celle-là. C'est peut-être celle qui est le plus proche. Vous voyez, j'ai un peu une coiffure... Ah, peut-être celle-là, mais... J'ai pas les cheveux plats, malheureusement. Ouais, je vais mettre lequel j'ai mis juste avant. On est mal parti, les enfants. Ouais, ça ressemble un peu à ça, ma coiffure, assez régulièrement. Donc, j'ai les cheveux marrons et les yeux marrons aussi. Au niveau du visage, je pense que c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir. J'ai un visage assez banal. On a tendance à me dire que j'ai un visage vachement symétrique. Je sais pas s'il faut que je prenne comme un compliment ou pas. Mais bon, moi, ça me va. J'ai peut-être un nez un petit peu retroussé, comme ça. Ma bouche est peut-être un peu plus petite. Ouais, hop. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de mâchoires. Genre vraiment pas, même. Je n'ai pas de menton, surtout. C'est vraiment bizarre de jouer aux Sims 2, là. Juste avant, j'ai fait mes vidéos pour les Sims 4, là. La vidéo d'hier et de dimanche. Et là, je me retrouve dans les Sims 2. Ouais. Oula, oula. C'est assez horrible. Ouh. J'ai un peu plus de joues aussi, quand même. Oulala. Oulala. Si vous n'avez jamais joué aux Sims 2, franchement, si vous avez l'occasion, je vous conseille d'essayer ce jeu. Il est vraiment rigolo. Il y a vraiment plein de trucs fun. Bon, maquillage, je me maquille pas tant que ça. Genre... Pour être honnête, je me maquille même pas du tout. Mais je vais mettre ça, parce que je trouve que les couleurs de lèvres sont un peu bizarres. J'ai lèvres un peu roses, moi, quand même. Et puis, pour les sourcils, c'est plus comme ça. Franchement, il y a quelque chose. Peut-être qu'un jour, je ferai du facecam, mais c'est pas encore dans mes projets. J'ai pas trop de caméras vraiment assez bien pour ça. Mais bon... Ah oui, c'est vrai qu'on a des vêtements sacrément jolis. Moi, je mettrais plus ça, du coup. On peut imaginer que c'est le logo de Queen, par exemple, puisque je suis vraiment fan de Queen. Mon pantalon... Oh là là, les pattes d'EF ! Plus personne ne porte des pattes d'EF ! Ah, c'est fou ! Je vais mettre un jean plutôt normal. Ah oui, on ne pouvait pas changer les chaussures dans les Sims 2. C'est... Si vraiment vous n'y avez jamais joué, ça va vraiment vous faire bizarre. Alors, en tenue habillée. Ah oui, en sexe, ça devient compliqué parce qu'il n'y a que des robes. Clairement, je ne porte pas souvent de robes. À la limite, j'ai une robe de cette couleur. Mais franchement, le jour où vous me voyez dans une robe pareille, franchement, on peut se dire qu'il y a eu un souci. Peut-être une robe comme ça, ouais. Je porterais des trucs comme ça, mais... Et encore, franchement. Les sous-vêtements, bah, globalement, on va mettre ça. Ah, ça me fait trop plaisir de jouer à ce jeu. Vous ne pouvez pas savoir. Vraiment, en pyjama, moi, j'ai rien. Genre... Ah, il est tout crâtre, ce pyjama ! Ah, vraiment. Ouais, je disais, si vous n'avez jamais joué encore... Jouer parce que c'est vraiment... Vraiment génial. En maillot de bain, c'est pareil, j'en ai pas. Donc, on va mettre un maillot de bain gris. Une tenue de yoga, à la limite. Et puis, bah... Un manteau en doudoune, comme ça. Je ne m'habille jamais comme ça. Bref. Le créer un sims dans ce jeu est extrêmement rapide. Alors moi, je suis scorpion. Mais à chaque fois, il faut que je retire des traits de caractère actifs parce que je ne suis vraiment pas active. Grognon, oui, sérieux, oui. Timide, ouais, pourquoi pas. Par contre, je suis plutôt soignée, ouais. Ah, zut. Alors ça, c'est compliqué aussi. Il ne faut pas changer les traits de caractère. Voilà, on va mettre comme ça. Et puis, aspirer à... La connaissance, peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, les enfants. À la richesse, pas du tout. À la famille, encore moins. À l'amour, non. Parce que du coup, l'assuration à l'amour, c'est avoir plusieurs conquêtes. C'est un peu pas trop mon truc. Au plaisir, ça, ça vient avec Nuit de Folie. Ouais. Je vais mettre la connaissance. En général, je mets connaissance parce que c'est ce qui me représente le mieux. Alors, ce que j'aime bien, bah honnêtement, j'aime bien les gens créatifs. Et... Qui savent cuisiner, on va dire. Et ce que j'aime pas, c'est... Les zombies. Voilà. J'aime pas trop ça. Et bah top ! C'est parti ! Je sais plus quelle add-on j'ai installée, je vous avoue. Puis même, je vais pas prendre un animal parce que ça va être trop compliqué. Alors, où est-ce qu'on va s'installer ? Éventuellement, une maison qui est déjà faite, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais en installer une. Une petite maison sympa. Ma préférée, c'était celle-là. Mais franchement, c'est la pire maison du monde. Elle est vraiment toute petite et tout. J'aimais bien celle-là aussi. Je vais prendre celle-là. Ça va pas du tout avec le quartier, mais c'est pas grave. Franchement. Je vais prendre celle-là. Hop. Et on va s'installer dedans. On va la meubler un petit peu. Comme ça, je pourrais jouer avec. Et puis, on va trouver un travail. On va essayer de se faire des amis. On va jouer aux Sims, quoi. Ouais. Et puis, si vous avez déjà joué aux Sims 2, dites-moi si vous aimez ce jeu. Ou si franchement, il ne vous a pas marqué tant que ça. Mais il me semble que quand même, la plupart des gens qui y ont joué, ça les a marqué. Regardez, les colonnes ne touchent même pas le plafond. C'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Alors, on a des désirs et des craintes qui vont faire... Comment dire ? Qui vont réguler notre santé mentale, entre guillemets. Et on a une aspiration. Oh non, mais j'ai déjà... Ma Sim, ça veut devenir médecin. En fait, si vous complétez cette aspiration, ils n'auront plus de problèmes. Ils seront toujours heureux, en fait. Mais du coup, moi, je n'ai pas trop envie d'être médecin. Je vais lui acheter un lit, déjà. C'est quand même pas mal, un lit, franchement. Ah oui, il y avait le kit Ikea. Oh, trop bien. On va essayer de faire ma chambre. On va aller mettre là ma chambre ou pas ? Je ne sais pas. Ah oui. Il nous donne des maisons, mais sans frigo aussi. C'est un peu embêtant. Hop, voilà. Un ordinateur. Oh là là. Et je perds déjà du temps à meubler. Franchement, si vous êtes fan de décoration, c'est pas le meilleur pack pour vous. Qu'on soit bien en clair. C'est vraiment pas... Ah, par contre, je sais qu'il y a un bonhomme qui vient nous amener un ordinateur gratuitement. Donc, je vais attendre qu'il arrive. Voilà. Si vous connaissez un peu le jeu, il y a un bonhomme qui ramène des ordis gratuitement. On va peut-être mettre une petite télé aussi. Moi, je ne regarde pas trop la télé, mais franchement, je vous avoue, dans les Sims, c'est bien pratique, la télé. Pour le divertissement, c'est quand même pas mal. Voilà. Et j'ai déjà plus d'argent. Et ça, c'est trop cool. Peut-être pour améliorer mes compétences, un petit chevalet. J'ai un grand bureau, vous voyez. Et je n'ai pas de table pour manger, zut. On va prendre ça. Et puis, une chaise toute simple. Une chaise Ikea, tiens. D'ailleurs, cette chaise, j'ai cru l'avoir vue dans l'image qu'ils ont posté les Sims 4 pour université. Mais franchement, je n'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas trop sûre. Alors, les besoins dans ce jeu descendent extrêmement vite aussi. Donc, il faut que je fasse hyper gaffe. Et puis, en métier, je ne sais vraiment pas. Je pense que je vais faire architecture. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans ce jeu parce que vous n'avez pas trop le choix. Enfin, vous avez le choix, mais il n'y a que quelques choix de proposer au début du jeu. Et ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas forcément ce que vous voulez. Du coup, on va la faire peindre. Ah, ça me fait trop du bien de jouer à ce jeu. J'aime trop ce jeu. Je la trouve vraiment mignonne, cette petite maison en plus. Peut-être le toit est un peu haut. Mais le quartier aussi, c'est les designs des Sims 2. Il ne faut pas en attendre trop. Donc, on va attendre que Jean-Mi nous amène notre ordinateur gratuit. Et puis, on a le journal qui est arrivé. On va chercher un travail. On va voir s'il y est dans le journal. Sinon, on cadra sur l'ordinateur. Mais généralement, c'est les mêmes emplois qu'il propose. Force de l'ordre, non, surtout pas. Science, encore moins. C'est en océanographie, encore moins. Bon. C'est un peu bof bof, là. Ah, regardez, il est là, le monsieur. Rod Humble. Hop là. Et un ordinateur gratuit. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. On va le mettre sur notre petit bureau. Et on va voir les autres emplois qu'il propose. Alors, il y a un gars du club de jardinage qui est venu me voir. Alors, éducation, non. Non. Il y a architecture, mais c'est génial. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, c'est génial. Bon. Alors, si vous ne savez pas, j'aimerais faire des études dans l'architecture. Donc, voilà. Je suis plutôt contente que dans les Sims, je puisse faire ça. J'aimerais bien dans les Sims 4 qu'on puisse, mais bon. On a un gars qui est venu. Il s'appelle Armand Camus. Comme l'auteur, mais pas beaucoup. Mais pourquoi vous vous disputez ? C'était stupide. C'est incroyable. Les Sims, ce sont stupides, si vous ne le saviez pas. Est-ce qu'il peut rentrer chez nous ? On peut lui acheter une potion ? Chlorophyrine. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Il y a le club de jardinage. Mais moi, je ne suis pas trop main verte, vous savez. Genre, les plantes, globalement, meurent à cause de moi. Donc, ce n'est pas trop bien. Ah oui. Alors, par contre, moi, je suis vegan. Mais dans le jeu, ça va être compliqué de la faire vegan, voire végétarienne même. Parce qu'ils ne sont pas du tout végétariens, les Sims, dans les Sims 2. Du coup, on va dire bonjour aux Sims. Fais-toi des nouveaux amis. Ouais. Regardez, c'est Victor la louche. Mais pourquoi tout le monde est méchant avec moi ? C'est incroyable. Et lougubre. Oh là là, que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Franchement, ça manque les histoires comme ça dans le jeu. Du coup, Alice est vraiment impoli. Elle ne fait à manger que pour elle. Ah oui, ça, c'était Hector cobaye. En anglais, il s'appelle Nervous Subject. C'est horrible. Je crois que c'est le fils de la faucheuse. Franchement, ce jeu est incroyable. Regardez, son appétit, il n'est même pas au max. C'est n'importe quoi. Petit bisou. C'est la bise, quoi. Par contre, ils sont toujours aussi impolis, les Sims, genre sur l'ordi, là, tranquille. Est-ce que vous êtes en train de vous battre ? Non, vous êtes en train de vous draguer, mais ça ne va pas du tout. Lou, tu es mariée ? Oh non. Il y a de la tromperie chez moi, ça ne va pas du tout. On va essayer d'être gentil avec tout le monde. Est-ce que j'ai un téléphone, d'ailleurs ? Non, je n'ai pas de téléphone. Alors, le téléphone dans les Sims 2, hyper important si vous voulez rester en contact avec les gens, parce qu'il n'y a pas de téléphone portable. Enfin, si, il y en a, mais vous devez l'acheter, quoi. J'avoue que c'est pratique d'avoir un téléphone portable intégré à son Sims. Honnêtement, il n'a pas de téléphone portable de nos jours. Je parie que personne. Voilà, voilà. On ne s'entend pas énormément avec les gens, mais ça va. On n'est pas non plus ennemis, quoi. C'est plutôt cool. Par contre, il me saoule à regarder la télé tout le temps. Tout le temps, ça regarde la télé, ces petits Sims. Bonjour, mon enfant. J'ai entendu dire que des Sims sont à la recherche de l'âme sœur dans cette ville, et je suis là pour les aider. Alors, vraiment pas, mais pourquoi pas ? Poignée de main virile. Écoutez, on va peut-être avoir un date. Attends, mamie. Demandez un blind date, trop bien. Je veux sortir avec un homme ou une femme. Allez, dans mon let's play sur les Sims 3, j'étais avec une femme, donc on va dire un homme. Ah oui, il faut payer ! En fait, je pense que plus vous payez, plus le Sims sera... Comment dire ? Il sera... Il vous correspondra, quoi. Je n'ai pas trop envie de lui donner la moitié de mes fonds. Je vais lui donner 257. Ça fait pas beaucoup ! C'est tout ? Vous en aurez pour votre argent, mais il ne faudra pas venir vous plaindre. Ah ! Oulala ! Je ne sais pas ce que cet homme vaut, mais euh... Déjà, il tombe du ciel, c'est un peu bizarre. Ah, on est en rendez-vous ! Qu'est-ce qu'il fait comme métier, déjà ? Discuter... Non, mais elle veut déjà danser un slow avec lui, quoi. Je... Tu vas te calmer, Alice, s'il te plaît. Oh, non ! Son inspiration, c'est avoir plein de conquêtes ! Euh... Euh... Chatouiller Orestre ! Je ne connaissais pas ce prénom. Il pleut déjà, c'est pas très ouf. Allez, dépêche-toi ! Se faire chatouiller par Alice. Jouer avec Alice. Danser avec Alice. Euh... Bah, écoute, on va... Jouer au football. Oh ! Il n'est pas attiré par moi, en plus ! Ah, mais c'est énorme. Mais quoi ? Mais... Il veut que je chatouille et après, il ne veut pas ? Non, mais... C'est un date nul ! Je suis extrêmement déçue. Franchement, j'aurais dû lui donner plus à la... À la... Diseuse de bonne aventure, j'allais dire à la bonne aventure, mais... Ce n'est pas une bonne aventure. Vraiment pas. Ah, mais il ne veut pas que je l'admire ! C'est un truc de fou, ça ! Mais arrête de l'admirer ! Bof, bof ! Eh, franchement, mes fins à ce rendez-vous. Tu sais, on n'est peut-être pas fait pour ce genre de choses. C'était plutôt moyen. Je suis plutôt d'accord. Franchement... Je suis vraiment plutôt même d'accord. Je suis vraiment beaucoup d'accord. Et j'ai perdu de l'argent pour ça ! Mais ça m'énerve ! Tiens, fais des macaronis au fromage. Ça te nourrira un petit peu. C'est un peu plus végétarien que le sandwich au roast beef, en plus. Mais pourquoi les gens se battent chez moi ? C'est incroyable ! En plus, il reste trois heures. En tout cas, je cuisine bien. Pour l'instant, je ne fais pas cramer mes plats. Ça, c'est plutôt chouette. On ne va pas se mentir. Ciao ! Au revoir, Lou ! Ce fut un plaisir ! Est-ce que lui, il me trouve jolie ? Comment tu me trouves ? Non, je ne veux pas acheter une potion ! Mais arrêtez de vous battre ! Bon sang ! Déjà, il accepte le fait que je l'admire. Il n'aime pas le maquillage, mais je n'ai pas de maquillage ! Est-ce que tu es sérieux ? Quels sont tes pré... Oh ! Quel est ton travail ? Les gens partent. Oh mon dieu, il est sans emploi ! Je ne veux pas de lui ! Je rigole ! Quels sont tes centres d'intérêt ? Je ne sais pas. Il aime bien le crime, visiblement. Il est paranormal, c'est intéressant. Moi, mes centres d'intérêt, c'est quoi ? Crimes un peu... Politiques, pas du tout. Ah bah ça, c'est vraiment... Alors l'environnement, quand même, si dans la vraie vie. Culture, ouais, carrément. Paranormal. Eh, c'est fou, ça me correspond à peu près ! Il y a quelques trucs qui ne correspondent pas, mais... Ouais, je me suis fait un ami ! Enfin Keka qui veut bien être mon ami ! Malgré ma bizarrerie. Ah mais on est vraiment amis en plus, mais c'est génial ! Ça va m'aider pour mon travail. Sachez-le. Éteins cette télé, s'il te plaît, parce qu'elle commence à me taper sur le pompon. Et puis tu vas aller te coucher. Et j'aimerais que... Voilà, lui s'en va. Comme ça, le temps il va passer. Tu prendras un petit bain. Tu feras la vaisselle aussi. Je ne vais pas la faire pour toi, malheureusement. Je ne peux pas trop. Et puis bah du coup... Oh là là, les distractions ! Au secours ! Ça ne va pas du tout ! Et puis tu vas te préparer un petit déjeuner. Attention, franchement, au niveau zéro, vous pouvez préparer des céréales. C'est incroyable ! Ah bah elle veut manger des céréales, ça c'est cool ! Parfait ! Du coup, c'est un peu comme si elle m'obéissait, alors qu'en fait, techniquement elle le veut, ce qui est plutôt bien. Ah oui, et puis les souvenirs, ça c'est génial ! Premier rendez-vous avec Orestre ? Quoi ? Tu trouves vraiment que ça s'est bien passé ? C'est un souvenir positif pour toi ? Mais ce n'est pas un souvenir positif, Alice ! Ce rendez-vous a été nul ! Tu es la pire ! A quelle heure je travaille ? 8h... Oh là là, c'est tôt ! C'est tôt ! Oh punaise, en plus... Tiens, mets la chaîne de cuisine ! Ah bah elle est déjà dessus ! Bon tant pis, mets la chaîne de musique ! Comme ça, ça a remonté ton divertissement ! Ah s'te plaît ! Remonte ton divertissement qui est si bas ! Cool ! J'ai gagné du goût en cuisine ! Allez, au travail ! Tutu tutut... C'est bien, les besoins remontent quand même un petit peu au travail ! Ou pas ! Et elle rentre à 15h ! Bon bah on a le temps de patienter ! Alors il me semble que je lui avais demandé de faire la vaisselle… Elle a lavé qu'un seul des deux trucs quoi. C'est dégueu ! L'usine reçoit une commande importante de ciment de la part d'une grande société. Le patron explique à Alice que ce contrat pourrait bien être l'occasion rêvée de se faire de nouveaux clients. Et demande à Alice de produire deux fois plus de ciment que d'habitude. Alice a alors une idée de génie. Pourquoi ne pas utiliser deux bétonnières et réduire ainsi le temps de travail de moitié ? Alors qu'elle est en train de remplir les bétonnières, Alice s'aperçoit que c'est l'assessant d'effet. Elle remédie donc immédiatement à ce problème, mais oublie dans son élan les proportions déjà versées. Que faire ? Recommencer. Alice réussit à recommencer la gâchée de ciment en limitant les pertes et livre la commande en temps et en heure. Alice est promue au poste de maçon. J'aurais pu me faire renvoyer les enfants. Waouh. On va dire bonjour à Michel. Alice a reçu une promotion et copra le poste de maçon. Non mais vraiment, c'est le métier de rêve. Vous quittez les recoins sombres de l'usine pour aller en extérieur sur les chantiers. Vous aidez à la conception de structures résidentielles ou commerciales. Apportez votre petite pierre à l'édifice et étalez la pâte gluante qui fait tenir tout ça en place. C'est à peine plus compliqué que de mélanger du ciment. Mais si vous vous montrez sérieux et apprenez plus long sur les briques, vous pourrez rapidement devenir contre-maître. Ouais, mais moi je voulais faire de l'architecture à la base. Je me retrouve à construire des maisons alors que je voulais les imaginer en fait. Bref. Mais j'ai une promotion. Ah, il me faut un point en mécanique. Alors ça, la mécanique, moi, ça fait deux. Donc, on va étudier ça après. Son petit sandwich qui ne la nourrit pas assez comme d'habitude. Je sais pas combien de temps durera l'épisode d'ailleurs parce que franchement, je sais pas. Peut-être qu'il fera 30 minutes ou alors il fera un peu plus. Et puis, comme ça, vous regarderez ce que vous voulez si vous voulez regarder jusqu'au bout ou pas. Ah, c'est bon, t'as ton point de mécanique. Cool. Oh, tu vas aller à... Oh, elle va aller en Chine, c'est trop bien. Moi aussi, je vais aller en Chine, Alice. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Oh, elle a encore faim. Tiens, au pire, tu fais plein de sandwichs sur roast beef. Et comme ça, tu en mangeras plusieurs et tu deviendras grosse. Et c'est pas grave. Hé, pourquoi tu manges mes sandwiches, Michel ? Tu t'es pris pour qui ? Non mais franchement, je vous jure. Il y en a, ils ont aucun respect. Ok, on s'entend même pas. Comment je peux la divertir ? Est-ce que ça te divertit, toi ? Ça te divertit si tu peins ? Un petit peu, ouais, quand même. Ça, c'est cool. Ah, quelqu'un m'appelle. Qui m'appelle ? Réponds au téléphone, s'il te plaît. Oh, c'est la dix-ce-stop-on-aventure. Je m'en fous ! Mais à la cruche, j'étais sa pote, quoi. Elle m'a donné un blinded nul. Puis, il faudrait qu'on aille au centre-ville aussi. Ce serait cool. Demain, elle travaille pas. Attendez, on est mardi. Ah bah, elle travaille pas le mercredi. Bon bah, ça, c'est cool. Franchement, je rêverais d'avoir des horaires comme ça. Donc du coup, hop, arrête. Et puis, on ira au centre-ville demain, je pense. Ça peut être sympa. Ok, Michel est parti. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut pas mettre les lumières en automatique ? Parce que j'ai pas trop... Quelqu'un a fait pipi dans mon salon ? Mais c'est... Ce n'est pas convenable, enfin ! Non mais je rêve ! C'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Je vous le conseille vivement. Regardez, plein de gens qu'elle aime pas. T'aimes personne physiquement, en fait. Personne n'est doué en cuisine ou créatif. Quelle tristesse. Oh non, mais sans doute, ils vont avoir périmé. Oh. Oh, je suis deg. Je comptais les remanger, mais du coup... Tiens, fais-toi des céréales. Tu sais faire que ça en cuisine. Tu es nulle, Alice. Tu es très nulle. 3h du matin, c'est peut-être un peu tôt pour aller en centre-ville, non ? On va finir notre tableau. Ça va être crevé, en fait. Ça va être chiant. Ils se lèvent trop vite, en fait. Et ma baignoire, elle est déjà sale. Tout est sale chez moi. Ça y est. Il n'aura pas fallu attendre trop longtemps. En plus, on peut appeler un taxi. Je n'ai pas besoin de voiture. Ça, c'est cool. Alice ne travaille pas aujourd'hui. Oui, je sais. Ah. Ah, je croyais qu'il avait fini son tableau. Tu le finis ? Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle à 6h30 du mat. C'est quoi ? Bonjour, vous avez gagné une offre d'essai pour notre nouveau magazine. Non, franchement, les magazines, ce n'est pas trop mon truc. Vous m'avez empêchée de finir mon tableau pour ça ? Non, mais je rêve. Tiens, on va aller au restaurant. Ce n'est vraiment pas l'heure, mais... Appeler... Je crois que c'est la même chose, transport et taxi, mais on va voir. Inviter un sim sur un terrain communautaire. Non, on va juste être tout seul. Ça va être bien aussi. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Ah mince, je n'ai pas installé le centre-ville. Bon, on va aller... Ici. Ah mince, j'avais complètement zappé. Je n'ai pas installé le centre-ville. Dommage. Mais ce n'est pas grave. On va aller à Zardville, c'est bien aussi. Heureusement, il y a des terrains communautaires. Et puis, on va essayer de rencontrer des gens. Parce que moi, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de me faire des nouveaux amis. Même si les Sims passent régulièrement devant chez moi. Ça, c'est vachement bien aussi dans les Sims 2. C'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller trop loin pour se faire des amis. Oh, il y a même une grande piscine. C'est trop génial. Ah par contre, il n'y a pas de restaurant. Ah oui, moi, je voulais aller au restaurant à la base. Oups. Il y a Laszlo, la louche. Oh, tu es attirée par Laszlo ? Bah, attends. Mais, ah, arrête de bouger, Jean-Mi. T'es attirée par Laszlo. C'est pas celui qui est enceint d'un alien ? Je crois bien que si. Oh, regardez, c'est un autre moi. Je m'étais déjà créée, en fait. J'ai oublié. Excellent. Comment tu me trouves ? J'ai dit que j'étais vraiment pas... Oh, regardez, c'est Johnny. Oh là là. Ah, c'est trop bien. La piscine, elle est énorme. Qu'est-ce qu'il veut ? Se faire saluer. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Oh, mais personne ne m'aime. C'est d'une tristesse absolue. Tristiana Fèvre. Oh, pourquoi personne ne m'aime ? Je suis si moche que ça. Ça veut dire que j'ai bien réussi mon Sims. Fabien Delalande. Tiens, on va essayer avec lui. Oh, mais il a une tête chelou, lui. Le délit de faciès. Il a vraiment une tête... Par contre, sa tenue, sa petite chemise, là. Franchement. Comment tu me trouves ? Ah, il me trouve jolie. Bah, go. Franchement, ce n'est pas mon genre, mais... Demandez quel est ton travail. Tiens, on a demandé quel est son travail, ouais. C'est un flemmard. Non, mais je rêve. C'est nul. Quelles sont tes compétences ? Mécanique, charisme, créativité. Ouais, bof. C'est un peu un fanfaron, hein. Quelles sont tes préférences ? Les lunettes ? T'as cru que je portais des lunettes, moi ? Ok. Non, mais du coup, moi, je ne peux pas manger. Ça m'énerve. Empaler dans le jacuzzi, ça, c'est trop cool. Mais je ne vais pas le faire. Il y a un truc en dessous ? Ah non, je croyais. Mais c'est quoi ça, en fait ? Ça, c'est quand il n'y avait pas encore les saunas, ils ont mis ça. C'est énorme. Je n'aurais jamais pensé à faire ça, mettre une cheminée. Mais qu'est-ce qui... Mais c'est trop triste, elle est toute seule dans... Ah, mais c'est peut-être genre pour faire piscine municipale. Attends, va dans la piscine. Je n'aime pas la piscine, mais écoute, profite qu'il y ait une piscine. C'est cool. Ah, il y a... Il y a un autre gars. Non, je ne veux pas que tu demandes aux gens de venir dans la piscine, ça ne sert à rien. Ok, il est à l'autre bout. Bon, on va rentrer à la maison parce que là... C'est... Je ne rencontre personne. Alors si, on a rencontré Jean-Mille, là ? Comme il s'appelle déjà ? Fabien. Oh ! Deux éclairs, c'est pas mal, franchement. Sachant qu'elle est difficile. Oh, il y a un charlatan. J'avais oublié qu'il y avait ça. Il vienne avec mon voyage. Bonjour, Freud. Outs. N'importe quoi. Ah, j'ai complètement rêvé que je n'avais pas installé centre-ville, quand même. C'est dommage. Mais bon. Je n'ai quand même pas essayé d'avoir autant d'amis que ça. Alors par contre, j'aimerais bien revenir à ma maison. Parce que... Ah, elle est là, ok. Un petit pissou, un petit déjeuner. Ah oui, par contre, ça revient au même moment. Ça, c'est cool en même temps. C'est pratique. Quand on rentre à la maison, ça revient à l'heure où on est parti. C'est pas très logique, mais bon. Surtout pas très réaliste, quoi. Alors par contre, il va falloir que tu remanges un truc. Donc tu vas refaire des sandwiches, puisque tu ne sais faire que ça, visiblement. Et on va vite mettre les restes de côté. Parce que ça ne va pas du tout, sinon. Hop. Le temps avance énormément vite quand on va en accélérer. Le tableau est terminé. Oui, vends-le pour... 4 simflouces, tu te fous de moi. Mais pourquoi tu tords ? Ah oui, elle est un peu fatiguée, c'est vrai. On n'a qu'à organiser une fête. Écoutez. On va inviter tous nos nouveaux amis. Pas lui. Et pas Jean-Mille, là. Elle est méchante avec nous. Hop là ! Une petite fête. Certaines personnes ne sont pas à notre tête. Oh, il y a des gens, ils ne vont même pas venir ! Oh non, ne me dites pas que j'ai déjà des factures. J'ai déjà des factures, c'est abusé ! Combien elles sont ? 56 simflouces ! Heureusement. Oh là là, regardez, ils mangent des chips et tout. C'est n'importe quoi. Bah ! C'est vraiment les frères Lalouche qui envahissent le quartier, là. Mais elle est en pyjama, mais... Elle est incroyable. Oh, il faut que je mette de la musique à ma fête. Quoi ? Vraiment, je suis obligée d'avoir un truc. On va le mettre là. Allez. Ah non, ça prend un bain avant. Il reste trois minutes. Danser. La fête est pas mal. Avec de la musique, la fête sera toujours meilleure. Bon, va dormir parce que t'es vraiment crevée. Tant pis. Tes invités s'amusent tout seuls. Attends, il y a vraiment quelqu'un qui prend un bain maintenant ? C'est horrible. Fête endiabler. Waouh ! Si ça, c'est pas la classe, franchement. Je vois pas ce que c'est. Par contre... La musique me saoule. Attendez, je crois que j'ai récupéré plus que ce que j'avais payé. C'est bizarre. Cette télé... M'énerve. On peut manger des spaghettis. Trop cool. Allez, dépêche-toi de dormir. Oh mince, quelqu'un m'appelle. Flemme. Sûrement pour me dire, vous avez gagné un nouveau magazine. Et honnêtement, je m'en fiche de ce magazine. Tiens, fais la vaisselle maintenant. Non mais, fais vraiment la vaisselle. Pourquoi tu laisses un bol à chaque fois ? C'est incroyable, ça. T'es vraiment une abrutie. T'es presque aussi abrutie que moi. Quand même. Tu vas atteindre le niveau 3 de la compétence cuisine. Et t'as bouché tes toilettes. Non mais t'es incroyable. Mais regardez là, c'est... Elle se met vraiment devant l'écran, quoi. Le canapé, il est à 30 cm. On va prendre une petite photo. Quoi, tu aimes les sciences ? Mais Alice, ce n'est pas toi. Les grosses joues et tout. Ah, ça a mis le plus tueur en pause. Je crois que j'ai pris la photo. À un moment un peu bizarre. Regardez là, elle est debout en train de regarder la télé. C'est n'importe quoi. Oh, on peut se mettre en mode table aussi. C'est marrant, je ne savais pas. Ah si ! Je me souviens, quand j'étais petite, je croyais que mon jeu avait buggé. Et je l'avais éteint du coup. Et je n'avais pas rejoué pendant longtemps. C'est con. C'est très très con. Mais t'as encore faim ? Oh là là, mes nerfs. Tiens, mange un peu. Mange un sans doute. Elle va vraiment être hyper grosse. Elle est encore maigre. Elle ne fait que manger, ma Sims. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça ne va pas. Bon, on va te faire peindre un tableau. Oh, ah zut, elle travaille là. Et elle est fatiguée un peu. On ne peut pas faire une sieste. Crotte, on ne peut pas faire une sieste. Et on ne peut pas dormir tant qu'elle n'est pas fatiguée, fatiguée. Ce qui est plutôt embêtant. Mais bon, ce n'est pas grave. Deuxième jour d'autre travail. J'espère que j'aurai une promotion. Normalement, oui, parce que j'ai compétence requise et le nombre d'amis requis. Donc, ça me paraît plutôt raisonnable d'avoir une promotion. J'espère qu'on ne va pas avoir encore un événement. Parce que j'ai peur de faire... J'ai encore des factures. J'ai peur qu'elles soient renvoyées. Ah là là. Des petits papillons. Ça me manque les papillons dans la Sims 4 qu'on pouvait attraper. C'était rigolo. Dans la Sims 3, en tout cas, on pouvait le faire. En rentrant, tu vas prendre un bain. Et tu vas... Prendre les restes. Attention. Promotion. Je suis contre-maître. Vous voilà promis contre-maître de l'équipe de construction. Vous allez enfin être responsable d'une équipe composée de plus d'une personne. Votre sens de l'initiative est très apprécié par les instances supérieures. Améliorez donc un peu votre logique. En plus de vos connaissances mécaniques. Et vous pourrez bien passer pour une architecte. Ah ! Bah moi, c'est ce que je veux. Passer pour une architecte. T'étudieras la mécanique du coup. Et puis la logique, par contre, il te faut un télescope. Télescope, télescope. Voilà. On va ne pas utiliser en plein jour, sinon vos voisins viendront toquer à la porte. Il paraît logique. Si vous observez chez vos voisins, c'est un peu gênant. On va pas se mentir. Ça ne se fait pas trop. Attendez, par contre, je crois que ça augmente le divertissement de regarder dedans. Ce serait drôle que je me fasse enlever par un extraterrestre. Mais enfin, pas trop. Mais regarde... Pourquoi tu regardes pas dans les étoiles ? Voilà. Regarde les étoiles. Ah, mais j'ai vraiment des factures en plus. C'est incroyable. 44. J'ai des factures tous les jours. C'est horrible comme vie. C'est pas une vie, ça. Non, mais les chiens aussi qui aboient. Non, j'ai encore fait brimer mes sandwichs. Je suis vraiment la pire. Franchement, vous pouvez le dire dans les commentaires que je suis la pire. Parce que je suis vraiment la pire. Regardez-moi l'état de la baignoire. C'est dégueu. Est-ce qu'il y a vraiment sa brosse à dents, là ? Ah non, c'est du shampoing. Oh, c'est trop bien fait. Ça me dégoûte. Peut-être que tu fasses un peu le ménage. Bosse aujourd'hui. Ça, c'est cool. T'as pas si faim que ça. Ça va. Tu vas regarder les étoiles. Pour améliorer ta logique, s'il te plaît. Et puis comme ça, je serai au moins architecte. Allez, hop. Tu vas faire ça. Déboucher les toilettes. Prendre un bain. Oh, mange des crêpes au petit déj. Ça, c'est trop cool. Ah mince. T'as pas le temps de les faire. C'est presque ridicule quand elle débouche les chiottes. C'est incroyable. Le livrant n'a pas déposé de journal parce qu'il s'en avait trop. Je crois qu'on est d'accord. Ah, c'est vraiment génial comme jeu. Par contre, pourquoi j'ai des... Je sais pas ce que c'est, ça. Mais bon, c'est pas grave. Oui, il faudrait peut-être que tu manges. J'espère que tu vas manger au travail. Alice reçoit un appel d'urgence. Suite à un carambolage, un incendie a détruit un tronçon d'une route particulièrement fréquentée. Alice est chargée de remettre la chaussée en état dans les délais les plus brefs. En arrivant sur les lieux, Alice évalue l'ampleur des dégâts et établit rapidement un plan d'action. Deux possibilités s'offrent à elle. Faire venir les machines de chantier pour accélérer les travaux ou demander aux ouvriers d'utiliser les outils à leur disposition. Que faire ? Dans les délais les plus brefs, nanana... Ah, faut quand même des machines de chantier, non ? Alice a dans deux heures que les camions arrivent, elle finit par recevoir un appel la prévenant que les camions ne pourront pas venir aujourd'hui puisqu'ils sont déjà pris sur un autre chantier et que malheureusement aucune autre équipe n'est disponible pour le moment. Le temps perdu, les frais de retard sont retenus sur le salaire d'Alice qui perd sa paye de la journée. Non ! Bon, moi je suis pas renvoyée, mais non ! Je vais même pas être payée aujourd'hui, c'est abusé. C'est pas une vie ça, les enfants. Mais il y a encore une flaque d'eau. Mais écoute, nettoie-moi ça, hein ? Ça va pas du tout. Ça va bien faire 8h-15h tous les jours. Au lycée, je suis 8h-18h, c'est chiant. Alice se plaint. 2.0. Elle est contente parce qu'elle a fait une bonne fête et qu'elle a une promotion. J'ai quand même une promotion, donc j'ai une paye. Ça c'est cool. Responsable de la société de construction. Mais je veux être architecte ! Ah, je suis trop pénible. On peut dire que le ciment, les briques et les barres d'acier n'ont plus aucun secret pour vous. Vous avez su diriger des équipes dans l'urgence et c'est pour cette raison que vous occupez désormais une fonction clé. Responsable de la société de construction. Prouvez que vous avez l'étoffe d'une dirigeante et travaillez votre créativité. Vous pourriez bien être convoité par des architectes. Mais à chaque fois, ils me disent que je pourrais être convoité par des architectes. Mais moi, je veux être un architecte. Il me faut un ami en plus. Eh bien, go me faire un ami. En plus, t'as vraiment besoin de parler à quelqu'un qui est plutôt... Allez, tu gagnes un point de nettoyage en nettoyant une flaque. Eh mais ce jeu, je vous jure, il est énorme. J'ai gagné un point de nettoyage en nettoyant le sol. C'est une façon de gagner des points comme une autre. C'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. On va pas se mentir. Tu prendras un bain aussi. Tu vas manger... Oh, il y a un hamburger trop bien. Elle mange vraiment n'importe quoi. C'est catastrophique. Franchement, tu me désespères. Est-ce qu'on est amis ? Oui, on est amis ! Bon, quand est-ce que je deviens architecte, moi, du coup ? J'ai vraiment besoin d'être architecte dans ma vie. Il fait 40 minutes que je tourne. Je veux être architecte. J'espère que l'épisode n'est pas trop long pour vous, pour le moment. Je veux plus que ça vous fait un long épisode à regarder si vous vous ennuyez sur un jeu qui est vraiment super. Ah, voilà. Hop, ça, c'est bon. Un petit dodo. C'est vraiment... Je sais pas si vous entendez le jeu parce que j'ai pas vérifié les réglages. Donc, peut-être que vous entendez pas le son du jeu. Mais il y a des chiens qui aboient et ça devient insupportable. Et moi, clairement, ce genre de bruit, ça m'empêcherait de dormir. Je sais pas comment a fait ma Sims. Je crois qu'elle est trop forte. Bah, il y a quelqu'un qui a renversé ma poubelle. Oh non, j'ai des cafards ! Mais c'est pas une vie, ça ! Avoir des cafards chez soi. Ah, je travaille pas aujourd'hui. Dommage. Ouais, éradique-moi ces bestioles, là. Dark. Regardez, elle pleure. Peut-être appelle à un service de... De quelque chose. Employer de la désaffection. Voilà, c'est ça que je suis cherchée. Allez, 66 me flouz. Hop là. Qu'est-ce que... J'ai cru qu'elle avait hurlé. C'est une grande folle, hein. Ok, t'as gagné ton point de créativité. Tu vas pouvoir... Mais arrête de pleurer ! Elle pleure, cette grande folle. Pourtant, elle va bien, hein. Alice ne travaille pas aujourd'hui. Et il y a sa barre d'aspiration qui a un monté en mode cool. Je me sens bien. Je comprends, je comprends. On est si contents d'apprendre qu'on travaille pas... Certains jours. Ah, les voilà. Ils vont s'occuper de nos cafards. Tiens, jette les cafards. Et j'ai quelqu'un qui m'appelle. Encore toi ! Mais laisse-moi tranquille. Mais elle est incroyable, cette vieille. Bon, après, en même temps, elle aura tenu compagnie à Massim. Ça, c'est plutôt bien. Recycle-moi tout ça, parce que ça traîne et j'aime pas que ça traîne. Ah, regardez, elle va regarder dans le télescope. Et il y a quelqu'un qui va riffer. Normalement. Normalement, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Ah, je me laisse pas faire. Ah, je meurs. Mais attendez, il n'y a même pas de papier peint dans ma salle de bain. La maison hyper cheap. Je suis tellement déçue. Est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un ? Olivia. Est-ce que c'est... La mamie qui a des gens... Oui, c'est celle qui a des gens dans... Mort dans son jardin. Voilà. Est-ce que tu es vraiment en train de jouer aux jeux vidéo ? Va faire pipi plutôt. Puis fais à manger encore, parce que de toute façon, t'as tout le temps faim. Tu m'énerves. Mais qui m'appelle encore ? Alors ça, c'est chiant. Par contre, dans la Sims 2, ils appellent hyper souvent. Va répondre. Vous avez gagné une offre d'essai pour notre nouveau magazine. Je sais même pas qui c'est. Ah, c'est un magazine de cuisine. Non, merci. Je m'en fous. Tu crois vraiment que j'ai que ça à faire, lire des magazines de cuisine ? Je préfère cuisiner ou regarder sur Internet. C'est plus simple. Franchement, je vous jure, ils m'épuisent ces Sims. Bon. Bref, je pense que je vais arrêter l'épisode là, parce qu'on a un peu fait pas le tour du tout. Mais bon, j'ai quand même gagné quelques promotions. Ça, c'est cool. Et puis dites-moi si ça vous dit que de temps en temps, que je continue à jouer aux Sims 2 sur la chaîne. Ça fera pas de mal, un petit peu. Voilà. Sinon, mis à part ça, j'ai une vidéo spéciale Halloween qui sort. Je compte sur vous pour la regarder. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est un genre de machine image que j'ai fait. Et c'est la première fois que j'en fais un. Donc, j'aimerais bien avoir des retours, soit positifs ou négatifs, bien sûr. Mais voilà, j'aimerais bien avoir des retours sur ce que j'ai fait. Donc, 31 décembre, 20h... 31 décembre, non. 31 octobre, 20h, sur ma chaîne. Hop, hop, hop. Et puis, bah, dites-moi pareil si les Sims 2, ça vous plaît et que vous aimeriez en voir un peu plus sur la chaîne. Bon, pas toutes les semaines, parce que je vous avoue que c'est un peu dur de gérer le let's play et les speed builds. Mais ça peut se faire, genre à Noël. Pourquoi pas ? Ou... Ouais, n'importe. À une occasion comme ça, quand j'ai envie, je me sors un épisode. Bref, en attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bon jeu sur les Sims ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada